... Bienvenue à l'espace citoyen du 26e Festival du Livre de Montsartou. J'ai le plaisir de recevoir Florian Rubis. Bonjour. Bonjour Florian. Alors Florian est originaire de la région et il a plusieurs casquettes, en plus de la casquette qu'il porte sur la tête. Voilà, mon signe de reconnaissance dans le petit milieu de la bande dessinée. Ça, ça que m'en reconnaissent dans les salons les amis dessinateurs. D'accord. Donc Florian Rubis est commissaire d'exposition, conférencier, auteur, journaliste et critique de BD. Alors il est là pour une exposition sur la littérature fantaisie. Alors moi je suis complètement néophyte, je ne sais pas ce que c'est que la littérature fantaisie. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est ? En fait c'est une exposition sur la fantaisie en général et plus spécialement la bande dessinée. Mais on traite aussi de la littérature. Alors expliquez-moi un peu. Très simple, la fantaisie c'est une des variantes de la science-fiction. C'est même le sujet qui dans le domaine des littératures de l'imaginaire a le vent en poupe. Puisque depuis Tolkien, qui est, dirons-nous l'auteur phare à ce sujet, depuis donc sa publication en Angleterre dans les années 50 et puis 10 ans plus tard aux Etats-Unis, et bien c'est une forme de littérature qui plaît énormément aux jeunes publics et pas seulement. Donc de nos jours on le retrouve dans toutes les industries de loisirs ce sujet-là. du jeu vidéo qui est en ce moment l'industrie reine dans le domaine. Pardon, on m'a parlé aussi de jeux de rôle, grandeur nature. Ça c'est un peu déjà la tradition, mais il y a encore beaucoup de fans de jeux de rôle, des gens qui se réunissent autour de ça, oui, beaucoup d'initiés. Mais du jeu de rôle est parti le développement vers le jeu vidéo et les techniques plus modernes aujourd'hui. Et on retrouve beaucoup de jeux aujourd'hui qui ont le vent en poupe et qui se vendent à des millions d'exemplaires comme Assassin's Creed ou Final Fantasy par exemple. Et on retrouve ça aussi, ce sujet-là dans le cinéma, donc les adaptations de Tolkien toujours, donc avec Peter Jackson évidemment, qui a beaucoup de succès, le Néo-Zélandais. Et également on trouve ça dans le sujet qui nous occupe, entre autres, la bande dessinée. D'accord. Et quelles sont les tendances actuelles en matière de littérature, fantasy, de BD ? On s'oriente vers quel monde imaginaire ? C'est un des domaines de l'imaginaire parmi les plus riches, puisqu'il engendre tout le temps de nouveaux sous-genres. D'accord. Donc on en trouve vraiment, je dirais des dizaines. Par exemple, disons la tradition, c'est plutôt la fantasy épique, ce qu'on disait à propos de Tolkien. Donc c'est quelque chose qui s'inspire, disons, d'une veine moyenâgeuse, c'est-à-dire en fait d'inspiration médiévale. D'accord. Et avec un pendant très orienté vers l'imaginaire. C'est-à-dire par exemple, on peut y retrouver les fameuses créatures bien connues de ce domaine, qui sont les dragons. Deux, pardon ? Les créatures bien connues dans ce domaine, que sont les dragons. Ah d'accord. Mais pas seulement. Enfin, on peut y retrouver... Des fées ? Des fées, des lutins de toutes sortes. Des lutins, des elfes. Parce qu'il faut savoir que la fantasy est quand même quelque chose qui, à la base, est très anglo-saxon. Et donc s'inspire des mythologies qui viennent plutôt de ce côté-là et du domaine nordique aussi, qui est très lié. Puisque avec l'anglais et d'autres langues autour, nous sommes dans les langues germaniques. Puisque l'anglais est une langue d'origine germanique. Donc on retrouve là les influences nordiques. Et notamment, il faut savoir que par exemple en Angleterre, c'est un pays qui a été occupé pendant plus de deux siècles quasiment par les Vikings. Donc ils ont laissé beaucoup de traces et donc on trouve cet imaginaire nordique des sagas et de la mythologie, Thor, Odin, etc. Et on retrouve tout ça dans la bande dessinée, dans les comics, donc les bandes dessinées anglophones. Et notamment aux Etats-Unis. Donc il y a le fameux Thor dessiné par Jack Kirby, le roi des comics, chez Marvel, que tous les initiés connaissent très bien. D'accord. Et qui est adapté au cinéma, le prochain volet sort bientôt. D'accord. Et en fait, qui lit la littérature fantasy ? J'imagine que c'est beaucoup les adolescents ? C'est ce qu'on imagine, mais le public vieillit de plus en plus, puisque les premiers initiés, maintenant, en a certains, je dirais. Donc c'est un public de plus en plus large. Et c'est à ce public de grands et de petits que s'adresse l'exposition qui va nous occuper à Brunssor. D'accord. Alors, donc, vous êtes là aujourd'hui pour nous présenter cette exposition autour de l'univers de la fantasy. Donc dites-moi en quoi consiste justement cette exposition ? Eh bien, c'est une exposition qui s'appelle Bande dessinée, fantasy et mythologie, au pluriel. Puisque justement, nous venons d'aborder tout ça avec la mythologie nordique. Mais nous parlons aussi des mythologies celtiques et d'autres qui sont de vraies sources d'inspiration pour les précurseurs et les pionniers du genre. Puisque avant Tolkien, avant, je dirais, Lovecraft, avant les plus connus comme Robert Howard, l'auteur de Conan le barbare. Il y a eu des gens avant qui se sont préoccupés de ce genre, même si c'est peu connu et surtout en langue française. Je pense par exemple à George MacDonald, qui est un pasteur écossais et qui est vraiment un des initiateurs du genre. Si aujourd'hui, la trilogie est un code de la fantasy qui a été repris par Tolkien et d'autres, ça a été initié par George MacDonald, par exemple. Donc il y a des jeunes auteurs. Non, c'est un auteur qui est déjà du 19e siècle. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui, il y a un renouveau. Ah oui, oui, bien sûr, sans cesse, notamment en France. Vous avez des auteurs comme Nathalie Daud, comme Fabrice Collin. Enfin, c'est un genre très riche en France maintenant qui gagne ses lettres de noblesse après avoir été un genre anglo-saxon. Un petit peu confidentiel. C'était un genre confidentiel qui devient de moins en moins. De moins en moins qui devient grand public, toi, finalement. Les Japonais, ils sont pour beaucoup avec le film d'animation. Miyazaki, par exemple, le studio Ghibli de Miyazaki. Arieti, par exemple, qui reprend un vieux classique anglo-saxon, les Chaparders, les Borowers. C'est de la fantasy, par exemple. Vous avez Diana Wine-Jones qui a été adaptée par le studio Ghibli de Miyazaki. Donc, c'est le château de Hurle, qui est un roman de Diana Wine-Jones, un grand auteur de fantasy qui est morte récemment. Micro ? Oui, qui est un grand auteur de fantasy. D'accord, ok. Une britannique, en l'occurrence. D'accord. Donc, où aura lieu cette exposition ? Est-ce que vous pouvez nous donner les dates également ? Oui, évidemment. Elle a lieu à la médiathèque de Moinsartou et notamment dans sa grande salle, la salle dite de l'aquarium. De l'aquarium, oui. Et on va avoir, évidemment, des reproductions de planches. Enfin, plein de choses, vraiment. Il y en a énormément de pièces, quoi, vraiment. Et donc, il y en aura pour tout le monde, grands et petits. Et on aura donc l'exposition qui va débuter le 16 octobre. Le 16 octobre. Qui va se terminer le 3 novembre. Et on aura le vernissage qui a lieu, qui est ouvert à tout le monde, d'ailleurs, qui a lieu dans la grande salle le 18 novembre. Le vendredi 18 novembre, à 18h. À 18h, d'accord. Et je tiens à souligner que nous aurons un invité spécial qui vient exprès de Belgique. C'est mon ami Xavier Fourquemin, qui est un grand dessinateur de bande dessinée. Il travaille notamment avec Pierre Dubois. Donc, il est vraiment un grand nom dans la fantasy. D'accord. Pierre Dubois, qui est très connu en France. Et donc, mon ami Xavier Fourquemin vient exprès de Belgique où il habite. Il est français d'origine, mais il habite en Belgique. Et donc, il vient exprès pour l'occasion. Donc, c'est à ne pas manquer. Il va dédicacer. Donc, ses albums, notamment La Légende du Changeline, qu'il a élaboré avec Pierre Dubois, une série en cinq tomes sur la mythologie celtique dont nous parlions auparavant. D'accord. Donc, c'est noté. Et donc, comme je le disais au départ, je suis complètement néophyte. Je n'ai jamais lu de littérature fantasy. Mais il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Alors, justement, si je devais lire le premier ou les premiers livres que je pourrais aborder pour connaître cette littérature, qu'est-ce que vous me conseillez ? Alors, un petit choix très restreint parce qu'il faut que quelques titres parmi un océan. Oui, bien sûr. Alors, on a parlé de Tolkien. C'est toujours bon de commencer par vraiment les classiques. D'accord. Et peut-être même Bilbo le Hobbit, parce que c'est plus facile d'accès que la trilogie du Seigneur des Anneaux. D'accord. Et c'est vraiment en même temps un roman d'aventure parfait. On y trouve tous les ingrédients du roman d'aventure. Enfin, une quête. Et c'est une quête très moderne qui est reprise par tous les grands auteurs japonais de mangas d'aujourd'hui. D'accord. Un sous-genre japonais qui s'appelle le neketsu, littéralement le sang bouillant. Ce sont tous les ingrédients qu'on peut retrouver dans Tolkien, par exemple. D'accord. Et je vous citerai, par exemple, Ursula Le Guin. Elle a un nom français parce que son mari est français. C'est une auteure américaine. Ses parents sont de grands anthropologues, très connus, si on s'intéresse à ce sujet-là. Et elle est vraiment formidable. C'est par exemple le cycle de Terre-mer qui a été adapté par justement le studio Ghibli de Miyazaki. Et c'est formidable. Je l'adore. Enfin, vraiment, je suis tombé dedans il y a très longtemps. Et voilà, c'est un auteur féminin phare. Bon, écoutez, Florian Ruby, vous êtes passionnant et passionné. Je vous remercie beaucoup de me faire découvrir ainsi la fantaisie. Et c'était vraiment un plaisir. Et venez nombreux à l'exposition. Vous allez découvrir plein de choses. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501